Ce jour-là, les habitants de la cité de la Grande-Borne à Grigny dans l'Essonne accueillent un hôte de Marc, une réplique grandeur nature du code de Hammourabi, l'un des plus anciens recueils de lois, qui donne un aperçu sur la société de Babylone au XVIIIe siècle avant J.-C. Cette initiative est le fruit des efforts conjoints des habitants de la Grande-Borne et de l'association Décidé, qui a créé l'opération Musées en Voyage. Décidé est né il y a 20 ans en réaction à un endettement locatif important des habitants du quartier, mobilisés par le besoin vital de ne pas perdre leur logement et de retrouver leur honneur. Pour favoriser leur accès à la culture, une première étape a été de leur permettre de se rendre dans les musées parisiens. Ainsi, lors de la fabrication de la copie du code de Hammourabi, des habitants de la Grande-Borne ont pu découvrir l'atelier de moulage de la réunion des musées nationaux et du Grand-Palais. Les visites organisées sont encadrées par un groupe de volontaires qui a reçu une formation adaptée. Deuxième étape du projet, créer un musée dans le quartier de la Grande-Borne. C'est dans ce musée, abrité dans un appartement vide de la cité, que le code de Hammourabi a pris place. Chaque année, les habitants s'emparent d'un thème, mènent des recherches sur le sujet, invitent des spécialistes et montent une exposition. Pour fêter comme il se doit l'arrivée du code de Hammourabi à la cité le 14 octobre 2017, une exposition animée et vivante permettait aux visiteurs d'imaginer la vie quotidienne dans le sud de la Mésopotamie au XVIIIe siècle avant J.-C. Des stands thématiques, animés par des volontaires, avaient été installés. Par exemple, avec Modibo, les visiteurs purent découvrir le ciel des Babyloniens et le monde connu tel que ceux-ci se le représentaient. avec Ibrim et Lissana, ils étaient initiés à la chasse et à la pêche. Avec Sheikh Khalid, ils découvraient l'art de la guerre. Les visiteurs purent également apprendre à compter en base 60 et écrire une table de multiplication en cunéiforme sur argile. Venues en renfort, Dominique, chef d'orchestre de l'Opéra de Massy, leur fit découvrir la lyre et la flûte babylonienne. Dans l'immédiat, l'association Décidé et l'opération Musées en voyage bénéficient d'un financement régional pour 3 ans, de 2016 à 2018, de plusieurs emplois aidés et du soutien de la municipalité. Il est indispensable de continuer à épauler ces merveilleux bénévoles pour qu'ils poursuivent leur œuvre auprès de la population de la Grande-Borne. Même avec beaucoup de volonté, la culture ne peut se développer sans accompagnement et sans moyens.